Derrière ces murs se joue une guerre invisible, une bataille au long cours. A Besançon, comme dans tous les hôpitaux de la région, les services sont saturés. Le nombre de patients Covid-19 est bien plus important qu'au printemps, lors de la première vague, et surtout il ne redescend pas. Les quatre départements de Franche-Comté font même partie des six départements de France où le virus circule le plus. L'hiver comptoir, ses températures basses et ses précipitations favorisent l'épidémie. Mais la propagation du virus n'est-elle pas aussi facilitée par nos nombreux échanges avec la Suisse ? Pour répondre à cette question, nous avons pris la route du Haut-Doux. Près de la frontière, nous avons rencontré le docteur Curie. Lors de ses tournées, ce généraliste, à ces derniers mois, eut beaucoup de malades de la Covid. Au début, il est vrai que les entreprises, les entrepreneurs suisses n'ont pas mis à disposition aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité des mesures de protection barrière, distanciation. Donc au début, il y a eu beaucoup de panique. On a eu des patients frontaliers qui étaient très inquiets, beaucoup étaient malades. Chaque jour, près de 35 000 francs-comptois franchissent la frontière pour travailler côté Suisse. Un pays où la situation épidémique est jugée vraiment mauvaise par le ministre de la Santé en personne. Le virus a-t-il circulé d'un pays à l'autre ? Très probablement pour ce médecin qui exerce à la fois dans le Haut-Doux et dans l'agglomération de Besançon. J'ai vu, entre guillemets, dans les patients que je suivais, l'épidémie arrivait beaucoup plus d'abord sur Pontarlier avant de descendre sur la zone péri-bizontine. Donc je n'ai pas la certitude. J'ai cette impression, sachant que la Suisse a eu un temps de retard dans les mesures de prévention. Sur Pontarlier, j'ai vu beaucoup plus de cas Covid à une époque qui étaient des travailleurs frontaliers. Et maintenant, j'ai du travailleur frontalier et du citoyen pontissalien qui est contaminé. La propagation du virus est bien sûr multifactorielle. L'impact des échanges transfrontaliers est confirmé par cet épidémiologiste breton, au même titre d'ailleurs que la météo. L'est de la France se situe vraiment au centre de l'Europe et que chacun de ces départements ou de ces régions a des frontières à l'est comme à l'ouest. Et donc ce sont aussi des lieux de passage, de traversée, de flux de transports qui peuvent amener une forme de pression épidémique. Le Conseil fédéral suisse a annoncé cette semaine de nouvelles restrictions avec la fermeture des commerces non essentiels. Côté français, le gouvernement entend désormais renforcer les contrôles aux frontières. Autant de mesures qui pourraient permettre aux hôpitaux de la région de voir enfin un peu de lumière au bout du tunnel. Interrompu – Sous-titrage FR 2021